Abonnez-vous ici, si vous faites une production, vous pouvez me donner une vidéo, vous pouvez vous donner une vidéo, vous pouvez me donner une vidéo. Je vous remercie à la suite de ce point de presse. Nous avons battu en brèche beaucoup de points qui tournent autour des valeurs culturelles de base du Mouridisme qui est en tout cas l'objet des grandes expositions sur le Mouridisme de l'Institut international de recherche du Mouridisme qui est un démalement de Hizboutafé. Comme chaque année, il y a un thème principal qui domine tout. Cette année, c'est l'éducation, l'enseignement comme préoccupation majeure du Khalid général des Mourids. Nous l'avons tous vu et compris depuis son califat. Il a décliné dans sa feuille de route ses préoccupations qui sont en tout cas orientées vers l'éducation vers l'enseignement et l'acquisition des valeurs culturelles de base, l'assimilation des valeurs culturelles. Donc ce point de presse, c'était tout simplement pour lancer l'ouverture, le démarrage et ce point de presse était réservé exclusivement aux journalistes qui peuvent relayer toute cette information au profit en tout cas de la communauté et du Maghreb. Je crois que vous avez posé beaucoup de questions. Nous avons essayé d'y répondre, surtout du point de vue de l'évaluation, du bilan, du coût, de l'exposition. On a expliqué de long en large toutes les préoccupations que vous avez pour savoir pour avoir une idée sur le bilan. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que le bilan est positif, mais en tout cas, j'ai donné des explications pour montrer quand même qu'il y a au moins un impact sur les élèves, sur les chercheurs, sur les étudiants et le grand public. Par rapport, par exemple, au coût, ça ne dépend que de notre attachement envers la communauté et envers Cheikh Maudu Bamba. C'est un service que nous rendons à Serine Touba, c'est pourquoi le coût n'a pas de plafond pour nous.